Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 25 février. Jean-Michel Aulas n'a clairement pas apprécié la performance de ses joueurs battus à Monaco dimanche soir. Le président lyonnais s'est lâché sur Twitter après la rencontre. Ceux qui pensent pouvoir réaliser de gros transferts en fin d'année se trompent. Il faut parler moins et donner beaucoup plus à lâcher le patron de l'OL. Certains peuvent se sentir visés, notamment Memphis Depay qui avait déclaré récemment vouloir jouer dans un très grand club européen à un média néerlandais. Manchester City conserve son trophée, les citizens sont remportés la coupe de la Ligue anglaise dimanche au tir au but contre Chelsea. On a vu une scène assez incroyable dans ce match, une altercation entre le gardien des blues, Kepa Aridza Balaga et son entraîneur Maurizio Sarri. Croyant son portier blessé, le coach de Chelsea a voulu le sortir en toute fin de prolongation, sauf que l'Espagnol se sentait de rester sur le terrain et il a tout simplement refusé d'être remplacé. Sur le coup, énorme colère de Sarri qui est même rentré provisoirement au vestiaire. Les deux hommes ont parlé finalement d'un immense malentendu après la rencontre. Emmerich Laporte, lui, sera sans doute absent durant plusieurs semaines. Le défenseur français de City souffre d'une blessure musculaire. Manchester City qui peut en revanche se réjouir du fait que Liverpool ait perdu des points en Première Ligue. Les Reds n'ont pu faire mieux que match nul sur le terrain de Manchester United, 0 partout. Jurgen Klopp s'est lâché à la fin du match au moment de serrer la main à Solskjaer. Quel match de merde a lâché le technicien allemand. David De Rea, lui, s'est offert un centième clean sheet en Première Ligue avec les Red Devils. Décidément, Neymar est un peu à fleur de peau en ce moment. Dans une interview accordée à un programme de la télévision Globo, la star du P&G est revenue sur son amitié avec Lionel Messi à Barcelone. Il s'est montré ému au moment d'évoquer le quintuple Ballon d'Or. C'est une histoire que je raconte à tout le monde au moment où j'avais le plus besoin de soutien. L'homme de l'équipe, le meilleur du monde, est venu et m'a donné de l'amour à lâcher le Brésilien avant de démentir à nouveau la rumeur d'un retour au Barça dans le futur. Même son de cloche d'ailleurs du côté des dirigeants parisiens. Nasser El Khalafi s'est confié cette fois dans les colonnes de Marca. Le président parisien exclut lui aussi un départ de la star brésilienne, y compris pour le club merengue. Le Real le sait très bien, Neymar n'est pas à vendre, il ne partira pas cet été. Le dirigeant parisien a répété la même chose concernant Mbappé, l'attaquant du PSG, qui a passé ce week-end la barre des 50 buts en Ligue 1 à seulement 20 ans. 51 buts au total, dont 22 cette saison en championnat. C'est du jamais vu pour un si jeune joueur. Quelques infos en bref et en images. Brillant depuis quelques semaines, Atem Ben Arfa est retombé dans ses travers en séchant la mise au vert la veille de Rennes-Marseille. Il a été écarté par son entraîneur qui a rapidement éteint la polémique. On ne va pas en faire une affaire d'État, il s'est excusé, il était exténué, a expliqué Julien Stéphan. Valère Germain, lui, est reparti de Rennes avec une sacrée bosse sur le front après un contact avec un adversaire. Antoine Griezmann sera bientôt sur Netflix. La plateforme va diffuser à partir du 21 mars un documentaire original d'une heure intitulé « Antoine Griezmann, champion du monde ». Près de 50 ans séparent ces deux photos, mais les médias espagnols ont remarqué la ressemblance frappante entre ce cliché de Pelé lors du Mondial 70 et celui de Messi après avoir marqué samedi à Séville en Liga. L'Argentin qui a encore brillé lors de ce match en marquant trois buts. Messi a inscrit son 50e triplé en carrière, un chiffre hallucinant. Enfin, l'aventure de Claude Puel à la Easter s'est terminée ce week-end. Le coach français a été écarté au lendemain de la défaite contre Crystal Palace. La revue de presse, l'équipe salue la victoire de Monaco 2-0 contre Lyon. Dimanche soir, le club de la principauté qui confirme son réveil, direction l'Espagne où l'assistance vidéo fait polémique. Le quotidien a se reconnaît que le Real Madrid a été bien aidé par l'arbitrage pour s'imposer à l'Eventé de Buzyn. Concernant le deuxième pénalty accordé au Real, le Mondo Deportivo n'hésite pas à employer le mot scandaleux. Le quotidien sport évoque de son côté la prolongation à venir de Jordi Alba avec le Barça. Et en Italie, le Coréa dello Sport salue l'entrée en jeu décisive de Dybala qui a offert la victoire à la Juve sur le terrain de Bologne ce dimanche. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs européens et à demain pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501